coucou les amis le viking fragile aujourd'hui une petite vidéo pas sur la moto parce que je voudrais vous parler accessoires donc on est devant chez moi je vais vous j'ai c'est pour ça que la moto est sorti on va parler de trois accessoires qui concernent quand même les motards un accessoire qui concerne le son et deux accessoires plutôt maroquinerie bagagerie voilà donc à tout de suite après l'intro alors le premier article dont je voudrais vous parler ça concerne l'audition en fait je sais pas si certains sont concernés mais la smxr c'est une moto qui fait quand même pas mal de bruit et donc quand on fait des longs trajets moi je suis un peu saoulé par le bruit du vent du moteur etc je sais qu'il y en a qui aime ça mais moi ça me saoule et donc je vais vous parler de ceci le petit bouchon d'oreille alors ça c'est un petit truc qui vaut pas grand chose mais qui m'a vraiment changé d'avis à moto alors je le mets pas tout le temps mais lorsque je fais des trajets que j'ai envie de rouler surtout quand je roule un peu fort un petit rythme on va dire que c'est pas c'est pas trop problématique le son mais dès qu'on roule un peu fort on peut avoir des bruits de vent ou ou de moteur ou d'échappement et donc ça peut être vite saoulant quand on fait de la route donc ces petits bouchons d'oreille là qui sont en plastique en plastique mou avec deux petits deux petits niveaux comme ça il ya un premier un deuxième niveau alors ils sont pas mal pourquoi parce qu'en fait à l'intérieur alors il ya un trou à l'intérieur qui fait que le son passe quand même donc ça réduit toutes les hautes fréquences mais vous gagnez d'après le constructeur entre 20 et 25 décibels ce qui est énorme et ça vous permet quand même d'écouter de la musique dans votre casque que si vous avez l'intercom ou même de téléphoner on entend parfaitement l'interlocuteur donc c'est pas un souci et en même temps ça coupe tous les mauvais sont vraiment c'est génial en plus c'est vendu dans un dans une petite pochette là qu'on voit ici dans cette petite pochette il y en a deux la marque c'est alpine je vous mettrai le lien évidemment dans la dans la description et vous avez ici ce petit support en plastique est hyper important qui vous permet en fait de le mettre dans les oreilles donc vous mettez le petit plug dans l'embout là et vous le mettez dans le conduit de l'oreille et c'est génial et pour le retirer vous avez les petites languettes rouges à quoi qui sont au bout là et qui vous permettent de les récupérer dans l'oreille donc ça marche super bien faut bien les mettre dans l'oreille et franchement moi ça m'a changé d'avis donc ça c'est le premier article dont je voulais vous parler donc pour ceux qui le veulent ça coûte je crois dans les 15 balles je vous mettrai de toute manière le lien amazon je l'ai acheté je crois sur amazon est vraiment ça c'est un petit article dont je voulais vous parler parce que moi personnellement ça m'a changé la vie voilà le deuxième article dont on va parler on va parler de maroquinerie alors le deuxième article j'en avais parlé dans une autre vidéo j'ai un sac à dos de marque des nez que j'utilise qui est assez gros il est génial il a plein de poches il est hyper pratique on le sent à peine sur le dos parce qu'il est super bien foutu avec des sangles etc mais le problème du sac à dos c'est que soit vous avez beaucoup de route à faire avec des choses lourdes et dans ce cas ça peut être vite fatiguant à moto soit vous avez pas grand chose à prendre notamment des papiers des clés une paire de lunettes etc et vous n'avez pas forcément besoin d'un sac à dos complet pour prendre aussi peu de choses et donc il faut deux il ya deux deux équipements dont je vais vous parler alors je les ai pas sorti de la je les ai pas inventé c'est pas moi qui les ai découvert j'ai découvert ça sur les chaînes de carbone 23 qui lui même le tenait de sushi donc c'est une petite marque d'accessoires plutôt que de prendre un sac à dos vous avez un truc qui est génial ça s'appelle la banane sacoche en fait c'est à dire que c'est une forme de banane mais que vous pouvez porter en sacoche et la marque c'est hartenvel donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble et je la trouve très pratique donc voilà la petite la petite sacoche c'est du cuir voilà donc on la voit ici elle est mélancé un cuir cuir mélangé avec tissu sur le devant il y a des petites poches il ya une petite poche devant dans laquelle je mets les clés et autres et ici une autre poche dans laquelle on vient mettre ses papiers ses clés on peut mettre un des idées des câbles iphone pourra charger son téléphone etc ça contient pas mal je trouve ça moi plus pratique enfin en tout cas ça contient plus qu'une qu'une sacoche qu'on vient mettre à la cuisse parce que j'en ai une aussi mais finalement mais pas grand chose et puis quand on a quand on marche après dans la rue tout c'est chiant d'avoir une sacoche je trouve façon holster à la cuisse mais en ce qui est pas mal c'est que la tâche en fait est assez large oui la sangle est assez 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 large je trouve ça vraiment sympa et du coup quand on la met on peut la positionner à la fois sur son dos ou devant donc par exemple là je vais l'enfiler donc quand on la positionne je sais pas si vous voyez donc là elle est dans mon dos donc là sur le sur le sur le dos vous pouvez rouler avec mais vous pouvez comme ça d'un geste en la tournant et là vous l'avez devant vous quoi et lorsque vous êtes arrêté à une station service ou alors un péage et tout vous avez accès assez facilement à tous vos papiers vos clés votre carte de paiement etc donc je trouve que c'est vachement pratique donc c'est hartenvel qui fait ça alors c'est pas donné mais c'est super bien foutu le dessous voyez c'est carrément de la d'une sorte de caoutchouc en dessous qui évite l'usure tout le reste c'est du cuir on voit la doublure en cuir comme ça je sais pas si vous voyez bien donc c'est vraiment une belle pièce donc ouais c'est pas donné je crois que ça coûte dans les 170 euros donc on est quand même dans la maroquinerie un peu un peu un peu cher mais par contre c'est une super idée cadeau je trouve voilà donc en fait alors après des sacoches comme ça vous en trouvez des beaucoup moins cher moi j'en ai une autre que j'utilise de temps en temps une une quoi une ispac j'ai eu la payer 29 balles ou un truc comme ça donc vous avez tous les prix mais c'est vachement pratique en fait et on n'y pense pas forcément à moto et depuis que je l'ai mais je l'ai tous les jours avec moi et c'est super pratique voilà donc ça c'était le deuxième article je vous mets évidemment le lien hartenvel merci à sushi et carbon 23 d'en avoir parlé parce que c'est comme ça que j'ai découvert la marque et vous verrez il n'y a pas que ces petites sacoches là il y en a d'autres et c'est vraiment tout pour l'équipement motard allez voir le site ça vaut le coup d'oeil et enfin le dernier article dont je voulais vous parler c'est pour remplacer le sac à dos dans ce cas là lorsqu'on a plus d'affaires à prendre et c'est cette pochette de chez sw motec qui s'appelle le rire bague que j'ai trouvé tout simplement pratique alors je vous explique pourquoi j'ai pris ça et pas des valises bmw ou autres top caisse peut-être que certains sont dans mon cas moi les top caisse je trouve ça pas beau et en plus c'est des trucs que vous venez mettre quand vous avez une utilisation quotidienne je peux comprendre qu'on met ce type de top caisse c'est très pratique mais moi j'ai une utilisation quotidienne où je n'ai pas je n'ai pas de rangement et ma petite sacoche dont je viens de vous parler me suffit largement pour aller travailler au quotidien en revanche lorsque je pars en week-end ou que je fais un peu de route comme là je vais le faire cet été j'ai besoin d'un peu plus de rangement et pour ça j'avais idée de m'acheter les valises latérales bmw sauf que les valises latérales bmw et ben c'est 900 euros la paire de valises donc 900 euros pour utiliser ça deux fois dans l'année je vous avoue que ça m'a un petit peu refroidi donc je cherchais une solution qui soit pratique et j'ai trouvé cette pochette alors je vais vous montrer vite fait je sais pas si vous voyez bien on va voir donc cette pochette en fait c'est une pochette qui normalement s'installe sur la selle donc voyez on peut la positionner à cet endroit là lorsque l'on est tout seul c'est très voyez ça donne ça donc cette pochette qui est quand même une pochette assez importante en termes de volume puisque vous allez voir on peut mettre pas mal de choses dedans moi j'ai trouvé que l'on pouvait aussi la mettre sur le support top caisse on a fait la route comme ça pour aller en normandie avec mon épouse et donc on peut comme ça être à deux et on peut l'avoir ici et donc quand on est deux il n'y a aucun problème à être positionné comme ça elle avait de la place à l'arrière elle avait quand même accès aux poignées latérales pour se tenir et la sacoche tenait sur le support top caisse alors comment ça se fixe c'est assez génial en fait le système c'est que vous avez comme ça des petites des petites lanières comme ça en nylon avec des crochets et vous avez des crochets tout autour comme ça de la sacoche et donc par exemple donc là si on prend ici une fixation sur 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 la moto sur la xr vous avez comme ça par la sangle ici vous avez des trous sur les poignées donc il suffit tout simplement de passer la sangle à l'intérieur et comme ça vous avez une attache solide voilà en plus c'est assez long vous pouvez vraiment vous pouvez vraiment mettre mettre pas mal de longueur dessus vous pouvez l'attacher par exemple au calepier arrière on peut on peut les fixer là mais là je le fixe ici par exemple pour vous montrer là vous avez un petit bouton et en fait il suffit comme ça de venir tac accrocher la sacoche le petit crochet et on tire après en appuyant sur le bouton tac voilà et on peut relever pour fermer voilà et là ça ne bougera pas comme ça vous en avez quatre vous en avez une ici vous en avez exactement les mêmes de l'autre côté et enfin vous pouvez aussi fixer pour l'arrière et ça c'est bien foutu par exemple ou clignotant donc voyez on fixe ça au clignotant arrière on met un petit peu de longueur la tac on fixe et on n'a plus qu'à tendre voilà et donc c'est ça tient ça tient super bien c'est super pratique ça s'attache envoyé en deux secondes je vous en ai mis deux donc imaginez pour mettre les quatre c'est super bien foutu ça bouge pas et ça remplace comme ça aisément le top case en plus ce qui est plutôt pas mal hop je relève un peu la caméra ici vous avez de quoi ranger quand même je sais pas si on voit bien ici tac voilà donc là vous avez de quoi ranger quand même à l'intérieur et alors si vous avez si c'est trop petit pour vous vous avez ici une petite une petite fermeture là le long tac on fait ça hop et là vous avez un soufflet qui vient rajouter du volume voyez vous pouvez rajouter pas mal de hauteur et donc ça contient je sais plus 35 40 litres et donc pour un week end ou pour faire de la route c'est vraiment c'est vraiment le top voilà donc cette petite sacoche je vous mets le lien également l'avantage qu'elle a mais c'est que quand vous n'avez pas le prix remisé le prix de base c'est 210 euros donc on est loin quand même du prix d'un top case chez bm qui coûte 700 euros ou de valise qui coûte 900 la paire là on est à 200 balles et en plus de 210 euros et en plus moi je les ai touché à 160 et quelques euros puisque j'avais j'ai utilisé les remises de chez sazy center donc n'oubliez pas sazy center je vous mets le lien également c'est un magasin qui se trouve à pontocombo pour ceux qui connaissent pas qui sont pas en île-de-france c'est un énorme magasin de matos moto et ils font pas mal pas mal de prix d'offres permanents toute l'année donc ça vaut vraiment le coup voilà donc cette petite pochette je la trouve super pratique voilà elle est vraiment remplie de sangles de protection de fermeture etc je trouve que c'est vraiment génial et voilà vous avez votre petite poignée comme ça et vous pouvez la prendre comme un sac quand vous arrivez sur votre lieu de vacances ou de week-end et c'est très pratique donc voilà je voulais vous parler quand même de ça parce que je trouve que c'était voilà c'est un bon produit je trouve que la qualité est belle voilà swmotex est vraiment une bonne marque et je trouve que bah ils font des bonnes choses et regardez sur leur site il ya énormément de types de pochettes vous en avez des plus petites vous en avez des plus grosses vous en avez pour ceux qui préfèrent au niveau du réservoir enfin bref il ya même des valises latérales et tout donc vraiment pour ceux qui veulent pas mettre le prix fort et qu'on des utilisations comme ça comme moi pas fréquente c'est je trouve la bonne solution voilà donc c'était c'est tout pour les trois accessoires voilà la petite vidéo touche à sa fin donc j'espère que ça vous aura plu ça change de d'habitude une petite vidéo sur les accessoires je sais que certains en sont friands moi personnellement j'adore sur youtube j'en fouille tout le temps parce que je trouve que c'est très intéressant de partager comme ça son expérience lorsqu'on trouve des produits intéressants d'ailleurs si vous en avez vous en commentaire à me mettre c'est vachement c'est vachement sympa de partager voilà donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère ça vous aura plu vous avez été très nombreux à voir et à parler sur la dernière vidéo de comparatif entre la traceur 9 gt et la s 1000 xr c'est très sympa à vous c'était assez c'était assez passionné d'ailleurs parfois c'était très sympa donc merci merci beaucoup voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à ciao bye bye prenez soin de vous et faites attention sur la route bye bye je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt pour une nouvelle 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 vidéo à bientôt